Bonjour la France ! Alors quoi de neuf aujourd'hui Bertrand ? Ce matin Daphné, un seul cri suffit à résumer cette revue de presse. Mais Bertrand, c'est très bien le coq. Chaque jour il me surprend Bertrand, il s'est tout timidé, il s'est tout fait. C'est le coq qui était tatoué sur Paul Bocuse ça. C'est un vrai coq français celui-là. C'est un vrai coq français décidément, mais quel succès pour notre pays en ce moment. Entre la baguette de pain qui pourrait faire son entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO et David Beckham dont je vous parlais hier qui est fan d'un yaourt bio-naturel. La France rayonne dans le monde entier, mais où s'arrêtera l'Hexagone moins de 24 heures plus tard ? Midi Libre nous apprend que ça y est, Cocorico, la France vient de remporter la Coupe du Monde de la Glace qui vient de s'achever à Rimini. Eh oui ! On a battu les Italiens, ils doivent avoir les boules. Oui ! Oh joli ! Bravo ! Avec ce qu'ils se sont mis dans le cornet. La France a gagné, la France a gagné. Mais moi je veux la marque de glace. On a gagné, c'est une équipe des meilleurs glaciers français, ils ont remporté la Coupe du Monde avec des créations autour de l'univers du Moulin Rouge. Forcément ils partaient gagnants avec ça. Ça s'est passé en Italie, sur le terrain de jeu des Italiens, on a gagné. On est les meilleurs et c'est pas tout Daphné. Ce matin, un nouveau trophée fait son entrée sur l'étagère des fiertés françaises. L'une des plus grandes stars hollywoodiennes, militante pour la cause animale et déclencheur de nombreuses émois sexuels dans les années 90. Oui, vous l'avez reconnu, Pamela Anderson s'installe en France ! Qu'est-ce qu'il se passe en ce make-up ? Pourquoi ? Écoutez, depuis le 28 août on dit bonjour la France, je crois que le message commence à porter ses prix. J'aime pas les ragots, mais là je peux me permettre d'en parler puisque l'intéressée elle-même a confirmé l'info à la télé. Pam est en couple avec Adil Rami, la star de l'Olympique de Marseille. Et selon le journal La Provence, qui confirme une info du site américain TMZ, par amour, Pamela Anderson a fait ses valises et quitté Los Angeles pour rejoindre Marseille, sa cannebière, son vieux porc et sa bonne mère. C'est génial Pamela Anderson à Marseille, c'est classe ! C'est pas très étonnant. Oui, ça va bien avec la mère, le personnage. Pamela Anderson, tout ça. Donc les deux tourtereaux, ça y est, se sont installés, ils vivent sous le même toit dans la cité fosséenne en compagnie de Zouzou, le golden retriever de l'actrice. Alors je voulais faire un point avec l'Office du tourisme de Marseille pour savoir comment les Marseillais accueillent la nouvelle et s'ils ont des adresses à conseiller à Pamela Anderson. Par exemple des restos véganes puisqu'elle est végétarienne, mais visiblement il y a déjà un effet Anderson puisque le standard de l'Office du tourisme de Marseille est saturé. Ah, d'accord. Oui, alors bienvenue à Marseille, Pamela. Et sachez que malgré sa nouvelle vie fosséenne, elle garde sa villa à Malibu que vous pouvez désormais louer pour 40 000 euros par mois. Ça monte jusqu'à 70 000 euros l'été. 500 mètres carrés, alerte à Malibu face à l'océan. C'est sympa, mais ça vaut pas un bon pastaga sur le Vieux-Port. Ah oui, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord avec vous. Bon, bienvenue Pamela Anderson à Marseille et bienvenue dans le studio de Bonjour la France si vous voulez. Moi j'adore Pamela Anderson. Merci beaucoup Bertrand Chameleur. Beauté classique. Oui, c'est classique, je ne sais pas. 10 heures et 46 minutes. Ah oui, tout de suite ? On est en retard ? Oui. Eh ben alors... Ah non, on continue. J'avais un petit bonus. Ah ben allez-y, moi je veux du bonus. Eh ben un petit bonus. Grâce au Berry Républicain, ça y est, on n'en sait plus sur cette sombre histoire de clients empoisonnés après avoir dégusté du poisson dans un restaurant de l'Indre. Les analyses effectuées par le Centre Antipoison d'Angers ont révélé que le nappage contenait des substances cannabiques. C'était un space fish. J'avais jamais entendu parler de ça. Ils ont été empoisonnés par un space fish. Oui, il y avait du cannabis dans le poisson. Le patron du restaurant s'est expliqué auprès de nos confrères de la Nouvelle République. Il explique qu'il s'agit du résultat d'une très mauvaise blague. Je le cite. Comme je ne touche pas à ces plantes interdites, je me suis fait piéger. Je voulais faire une sauce à base d'oseille et j'ai simplement pris ces condiments déshydratés dans le pot qui leur était réservé. Reste maintenant à savoir qui a glissé ces feuilles dans le pot et si c'était intentionnel ou non. Enquête de Bertrand Chameuroy dans Bonjour la France. Au cœur du pot. Merci beaucoup. Europe. Europe 1.